Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avèrent vecteurs d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi ? Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Oudangasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de trois enfants. Vous écoutez A cœur joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. A quoi ressemblerait nos maternités si nous avions pour seul guide nos élans instinctifs ? Le maternage proximal est une forme de parentalité intuitive qui permet de satisfaire les besoins du bébé et de sa mère en favorisant l'immédiateté des âmes et des corps. Ce mode d'être à l'enfant est encore marginal dans nos sociétés industrialisées, alors même que ses bienfaits pour l'enfant et pour la mère sont innombrables. J'ai l'honneur d'échanger avec Claude-Suzanne Didier-Jean-Jouveau, autrice de 17 ouvrages sur cette parentalité respectueuse. Claude a également été présidente de la Letchelig, cette association internationale d'information et de soutien à l'allaitement maternel, pour laquelle elle continue d'œuvrer. C'est un vrai privilège pour moi d'échanger avec toi qui est la spécialiste du sujet pour tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que le maternage proximal ? Alors, la spécialiste du sujet, c'est peut-être un bien grand mot, disons que je suis dans ce domaine-là depuis très longtemps. J'ai l'avantage de l'ancienneté, disons. Alors, pour moi, en fait, le maternage proximal, c'est un ensemble de pratiques qui vise à répondre en fait aux besoins d'un bébé humain. Pourquoi proximal ? Justement parce que les bébés à la naissance et pendant certains temps après la naissance ont un grand besoin de proximité. C'est pour ça que cet adjectif de proximal qui s'oppose justement au maternage distal qui vise au contraire à mettre à distance l'enfant par rapport essentiellement au corps des parents et à distance des parents en général. En anglais, on appelle ça l'attachement de parenting qui insiste plus justement sur le côté attachement, mais bon, ça revient au même finalement. Donc, pourquoi faire du maternage proximal, pratiquer ce genre de maternage ? En fait, à la naissance, le bébé vient de passer neuf mois dans la plus grande proximité possible. Il n'aura jamais autant de proximité qu'il a entre son corps et l'intérieur finalement du corps de la mère. Donc, c'est quand même une proximité énorme et on ne voit pas trop pourquoi. Enfin, ça paraît assez illogique de vouloir dès la naissance, parce que pour certains, c'est vraiment dès la naissance qu'il faut séparer, couper le cordon et mettre le bébé à distance. Quelle pratique est-ce que ça recouvre ? Bon, j'en vois essentiellement trois, mais sûrement qu'on peut détailler encore plus. D'abord, effectivement, il y a l'allaitement. L'allaitement, c'est vraiment effectivement une façon de se nourrir. Alors là, je ne parle pas des bienfaits au niveau santé à court, moyen et long terme, du fait d'absorber du lait maternel. Je parle de la relation de la tété. Dans la tété, effectivement, il y a une énorme proximité entre le bébé et sa mère, évidemment. On ne peut pas allaiter à distance. Alors bon, il y a ce qu'on appelle le tir-allaitement, qui consiste à donner au bébé par moyen, biberon, tasse ou autre, du lait qu'on a tiré. Mais sinon, la tété elle-même, il y a cette proximité qu'on ne peut pas s'en empêcher. Alors qu'avec le biberon, on peut déjà le faire donner par quelqu'un d'autre. Et puis même si on le donne soi-même, on peut le donner à distance. Le bébé peut être dans un transat et puis on peut lui donner le biberon. Alors que dans la tété, ce n'est pas possible. Il y a comme deuxième pratique principale, il y a le portage. Là aussi, effectivement, par rapport à la poussette ou l'endos, le portage suppose une proximité entre le bébé et le porteur, qui n'est pas nécessairement la mère. Ça peut être plein d'autres personnes qui peuvent porter le bébé. Mais là aussi, il y a cette proximité de corps à corps, finalement. Et puis la troisième, c'est le cododo, c'est-à-dire le fait effectivement que l'enfant soit proche, plus ou moins proche, selon qu'il est vraiment dans le lit ou dans un petit lit à côté ou tout ça. Mais en tous les cas, il est proche physiquement du corps des parents, en particulier de la mère, pendant la nuit, pendant son sommeil. Alors souvent, une question qu'on pose, c'est ce maternage proximal, est-ce que, par exemple, on peut le pratiquer s'il n'y a pas d'allaitement ? Je répondrai oui, dans une certaine mesure, si on fait volontairement des choses qui font que le bébé est proche, est en proximité quand même. Mais dans ce cas-là, il faut le faire de façon un peu volontariste. Avec du peau à peau ou des choses qu'avec ça ? Par exemple. Et puis effectivement, on peut donner le biberon d'une façon qui se rapproche un peu de la tétée au sein. Mais bon, disons que quand il y a allaitement, on n'a pas besoin de réfléchir et de se faire des nœuds dans la tête pour savoir comment faire, puisque ça se fait tout seul. Mais bon, oui, c'est possible. Et puis bon, effectivement, les autres pratiques du genre cododo, alors bon, cododo, je ne sais pas si on y reviendra, mais si on n'allaite pas, le cododo, il ne vaut mieux pas trop le faire dans le même lit. Les règles de sécurité s'appliquent quand le bébé est allaité. S'il n'est pas allaité, il vaut mieux à ce moment-là avoir un petit lit à côté, mais c'est quand même du cododo, parce qu'il y a quand même une grande proximité. Parce que peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu, mais c'est parce qu'en fait, il se passe quelque chose d'assez intime et d'ordre hormonal qui fait que du coup, la mère a conscience de la présence de son bébé. Et même, on le voit au niveau des postures qu'elle adopte. En général, elle se met dans une position où elle crée un espace d'espace de sécurité autour du bébé qui fait que, voilà, il n'y a pratiquement pas de risque d'étouffement, d'écrasement ou des choses comme ça. Alors que, bon, des parents qui n'allaient pas, il y a un peu des fois ce risque-là. Mais bon, on peut effectivement quand même faire du cododo, pas dans le même lit, mais juste dans la même pièce, très proche quand même. Et puis le portage, bon, le portage, ça, effectivement, il n'y a pas besoin d'allaiter pour le faire, puisqu'en plus, comme je disais tout à l'heure, plein d'autres personnes que la mère peuvent le pratiquer. Oui. Pour en revenir juste à cette histoire du sommeil et de l'allaitement, on parle du dorm-allaitement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ça ? Alors, c'est un concept qui a été créé par notamment James McKenna, qui est un anthropologue américain, qui est un peu un spécialiste du cododo et qui a observé effectivement qu'il y avait vraiment, disons que le fait d'allaiter et le fait de dormir avec son bébé et donc l'allaiter aussi la nuit, ça allait bien ensemble. Donc, il a créé ce concept qui en anglais se dit breast sleeping, donc sur le même mode que breastfeeding, qui veut dire allaitement. Donc, breast, c'est le sein et puis sleeping, le fait de dormir. Et donc, au début, il ne voulait pas qu'on le traduise, il voulait qu'on utilise le mot en anglais. Et puis bon, un jour, j'ai eu l'idée de ce dorm-allaitement. Je lui ai posé la question pour savoir s'il était d'accord et il a dit oui. Donc, maintenant, on parle de dorm-allaitement en français. Et c'est pour montrer justement qu'il n'y a pas de... Non seulement ça va bien ensemble, mais c'est un petit peu... On ne peut pas trop faire autrement. Si on allaite et qu'on veut répondre aux besoins du bébé, comme je dis souvent, les besoins du bébé, ils ne s'arrêtent pas entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Et donc, en général, on allaite. Et c'est vrai qu'allaiter un bébé la nuit sans qu'au dodo, ce n'est pas évident. Se lever, aller chercher le bébé, l'installer. C'est que l'avantage principal quand même, un des grands avantages, disons, qui facilite aussi le processus, c'est que justement, on reste allongé, on n'a pas besoin de se lever. Donc, c'est un réveil. Mais c'est un réveil aussi qui... Parce que ça s'explique aussi de façon hormonale. Quand on allaite, ça crée de la mélatonine, je crois, ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu peux être plus précise. Oui, le lait de la nuit est plus riche, notamment en mélatonine, qui est un peu un des remédiateurs du sommeil, en fait. Donc, oui, non seulement... On a un lait qui, chimiquement, est adapté au fait d'allaiter la nuit. Et puis, du coup, on se rendort plus facilement, en fait, quand on allait. Voilà. Et le bébé aussi. Et le bébé aussi. Voilà. Parce qu'on reste un peu dans un demi-sommeil, aussi bien la mère que le bébé. Et donc, effectivement, on se rendort beaucoup plus facilement. Alors que, effectivement, si on se lève, qu'on prend le bébé, que des fois, en plus, on a l'idée qu'il faut le changer. Donc là, il est complètement réveillé. Puis ça va être beaucoup plus difficile. Et puis, il y a cette idée aussi, j'en ai parlé un peu avec Natacha Betzbach, mais du lit à barreaux, si en plus de ça, on doit reposer le bébé à peine endormi dans son lit. Il risque de se réveiller. C'est ça, bien sûr. Donc, en fait, ce n'est pas du tout pratique, quoi. Le bébé qui s'endort au sein, qu'on pose et qu'il se réveille, c'est un grand classique. Oui, c'est ça. Donc, finalement, ça simplifie quand même beaucoup les choses. C'est vrai qu'on peut entendre ça et là que l'allaitement perturberait le sommeil des bébés, les empêcherait de faire leur nuit plus vite. Enfin, c'est des espèces de mythes comme ça qu'on peut entendre. Alors, il y a pas mal d'études qui montrent que ce n'est pas vraiment le cas. Et il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'en fait, jusqu'à il y a quelques années, les études sur le sommeil des bébés se faisaient soit par questionnaire des parents. C'est-à-dire, on demandait aux parents combien de temps votre bébé a dormi, s'il s'est réveillé, combien de fois, etc. Soit on faisait venir la mère et le bébé dans un laboratoire de sommeil. Toutes les études de McKenna dont j'ai parlé tout à l'heure, il a effectivement un laboratoire du sommeil et il venait venir les mères dans ce laboratoire. Bon, l'un ou l'autre de ces procédés pose un peu problème. Disons que le premier, parce qu'on se fie à ce que disent les parents. Et on va voir dans l'étude dont je vais parler maintenant que ce n'est pas toujours exact. Et puis dans l'autre procédé, c'est-à-dire le laboratoire, ce n'est pas un environnement habituel, donc ça peut aussi un peu perturber les choses. Et donc, ce qui est nouveau depuis quelque temps, c'est que maintenant, on peut avoir des mesures absolument objectives du sommeil, des réveils, des phases de sommeil, par des actigraphes. Et en fait, c'est des montres connectées. Ça revient à ça, quand on a une montre connectée, on peut aussi savoir combien de temps on a dormi, si on s'est réveillé, combien de temps on a eu en sommeil profond, en sommeil paradoxal, etc. Donc là, ça permet effectivement d'avoir des mesures beaucoup plus objectives. Et donc, il y a une étude assez récente qui a utilisé les deux procédés, c'est-à-dire questionnaires des parents et puis actigraphes, pour voir effectivement, entre les bébés allaités et les bébés non allaités, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regardait les données de l'actigraphe, donc les bébés et les mères ou les parents, je crois que même les deux parents, avaient des actigraphes au poignet ou à la cheville, je ne sais plus. Et donc, quand on a regardé les données des actigraphes, en fait, la durée totale de sommeil et celle des plages de sommeil ininterrompues, donc sans réveil, augmentaient avec le temps. Ça se faisait entre la naissance et 18 semaines, je crois. Donc, c'est normal, ça augmente avec le temps. Il n'y avait pas de différence significative entre 4 et 18 semaines entre les enfants exclusivement allaités et les enfants exclusivement nourris au lait industriel. La fréquence des réveils nocturnes était la même dans les deux groupes. Et à 18 semaines, les enfants exclusivement allaités dormaient même plus longtemps que ceux nourris au lait industriel. Mais c'est là que ça devient intéressant. Dès 8 semaines et jusqu'à 18 semaines, les mères qui donnaient exclusivement à l'ail industriel surestimaient systématiquement la qualité et la durée de sommeil nocturne de leur enfant et sous-estimaient la fréquence de ces réveils. Quand on comparait ce que les mères avaient répondu aux questionnaires et les données de l'actigraphe, on voyait qu'il y avait une différence. Donc, ça veut dire que, comment dire, on croit effectivement que les bébés allaités dorment moins et se réveillent plus souvent. Mais bon, il y a pas mal d'études qui montrent que ce n'est pas vraiment le cas. Et en fait, c'est un peu une idée reçue qui nous imprègne tellement qu'on va répondre des choses qui ne sont pas la réalité, finalement. Dans un peu le même ordre d'idée, je connais une étude qui avait été faite en Angleterre il y a plusieurs années de ça, où on avait demandé aux parents où dormait leur enfant. Et dans un deuxième temps, alors je précise toujours, bien sûr, qu'on avait prévenu les parents qu'on allait faire ça. Donc, dans un deuxième temps, on avait installé des caméras infrarouges dans la chambre des parents. Et quand on a regardé les vidéos, on s'est rendu compte que la moitié à peu près des enfants qui avaient été déclarés par les parents comme dormant tout seul dans une chambre, passaient toute ou partie de la nuit dans la chambre des parents, en fait. Donc, là aussi, il y a cette idée de reçu, enfin, c'est plutôt une interdiction et un tabou. Il ne faut pas que les enfants soient dans la chambre des parents, encore moins dans leur lit, évidemment. Et c'est tellement ancré que, alors qu'on sait que la réalité va être dévoilée, entre guillemets, et bien, on répond quand même en conséquence de ce tabou et de cette interdiction. Est-ce qu'on doit, parce que souvent, quand on laisse son bébé dans une autre chambre que la nôtre, certains seraient tentés de laisser le bébé pleurer avant d'intervenir ? Est-ce qu'on doit laisser pleurer sans intervenir du tout ? Oui, 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 aussi. Oui, oui. Alors, justement, est-ce qu'on doit laisser un bébé pleurer ? J'ai un peu honte de poser la question, parce que j'ai la règle. Ben, effectivement, de mon point de vue, non, parce que, bon, déjà, si on se met un peu à la place du bébé, et on se dit, voilà, je suis dans une situation d'impuissance totale, je ne peux pas me lever, aller chercher quelque chose à boire ou à manger, je ne peux pas aller faire pipi, non, je suis clouée dans mon lit, et j'ai besoin de quelque chose, quoi que ce soit, j'appelle et personne ne vient. Je pense que si on se mettait un tout petit peu à la place du bébé, on se rendrait compte que ce n'est pas humain de faire ça. Après, bon, il y a plein d'études qui montrent que les bébés, qu'on laisse pleurer, bon, ça modifie plein de paramètres physiologiques, la température, l'oxygénation, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Bon, je détaille tout ça un peu dans mon petit livre sur le sommeil. Ça peut entraîner des problèmes de prise de poids, parce que si on laisse le bébé pleurer, alors qu'en fait, il a faim, on devrait le nourrir, il finit par effectivement pas grossir comme il devrait. Ça atteint, je trouve, la confiance qu'on peut avoir dans l'autre, en général. C'est-à-dire, bon, voilà, j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide, et personne ne me répond. Ça peut entraîner une insensibilisation des parents qui se persuadent effectivement que c'est bien comme ça. Et à long terme, il y a des études qui montrent que ça donne des adultes plus anxieux. Et quand on voit maintenant les recherches en neurosciences, on voit bien que le stress, parce que ça engendre du stress, c'est sûr, de pleurer comme ça, surtout quand ça dure, ça augmente par exemple le taux de cortisol qui, bon, du cortisol, il en faut, mais à un certain degré, quand il y en a trop, c'est quand même toxique pour le cerveau. Donc, bon, ça fait plein de raisons pour lesquelles il vaut mieux ne pas laisser les bébés pleurer. Il y avait une étude, je crois que j'ai dû voir ça sur ton site ou je ne sais plus, en cliquant sur un lien, une étude qui montrait qu'au bout de quelques jours, ils avaient fait des tests et a laissé les bébés pleurer sans intervenir. Et au bout de quelques jours, les bébés n'exprimaient plus leur détresse en pleurant, alors que leur taux de cortisol restait… Tout à fait, ça aussi, c'est une étude que j'aime beaucoup citer parce qu'effectivement… Mais alors, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, le taux de cortisol des bébés ne baissait pas, alors qu'ils ne pleuraient plus. Mais ça veut dire qu'ils étaient toujours aussi stressés, simplement, ils avaient renoncé à l'exprimer, parce que, ben voilà, ça ne servait à rien. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que… Donc, c'était une expérience, enfin, ce n'était pas une expérience, c'était des mères et des bébés qui participaient à un stage, à une formation, je ne sais pas quoi, d'entraînement au sommeil, en anglais « sleep training ». Je m'ai participé, entre guillemets, pour les bébés, parce que je pense que si on leur avait demandé leur avis, ils n'auraient pas été d'accord pour participer. Mais bon, et donc, le dispositif était le suivant, la mère était dans une pièce, le bébé dans une autre. La mère pouvait entendre le bébé pleurer, mais n'avait pas le droit d'aller le voir. Il y avait juste une infirmière qui passait de temps en temps pour voir si, je ne sais pas, si le bébé ne s'était pas étouffé ou je ne sais pas quoi, mais bon. Et donc, effectivement, au bout de… Je crois que c'était un programme qui durait normalement cinq jours. Et au départ, on mesurait le taux de cortisol dans la salive du bébé et de la mère. Et au début, effectivement, le bébé pleurait, le taux de cortisol élevé chez le bébé et chez la mère. Et au bout de, je crois que c'était trois jours, le taux de cortisol chez le bébé, alors qu'il ne pleurait plus, était toujours aussi élevé. Mais le taux de cortisol chez la mère avait baissé complètement parce qu'elle n'entendait plus le bébé pleurer. Donc, ça ne la stressait plus. Donc, quand je parle d'insensibilisation des parents, c'est un peu ce genre de phénomène auquel je pense. Les bébés qu'on laisse pleurer pendant trois nuits et puis au bout de trois nuits, voilà, ça marche, ils ne pleurent plus, ils ne se réveillent plus. Bon, en fait, souvent, ils se réveillent quand même, mais effectivement, ils ne pleurent plus, ils s'est résignés, quoi. Pas tous les bébés, il y en a qui ne se résignent pas et qui continuent même au-delà des trois jours. Mais si, effectivement, ça marche, entre guillemets, parce qu'effectivement, on n'entend plus le bébé pleurer, eh bien, les parents sont contents. Ils se disent, ça a marché, très bien, ils ne se réveillent plus. Sauf que souvent, ce n'est pas ça du tout, où ils se réveillent encore, mais il a renoncé à appeler parce que ça ne sert à rien. Et c'est là où on comprend le lien avec la théorie de l'attachement. D'ailleurs, il y a une petite citation du docteur Grémot-Fégère. Grémot-Fégère ? Oui, vas-y. Peut-être que j'en connais, mais vas-y, je ne sais pas. Qui te dit, le pleur est un signal, une sorte de sirène biologique dont la principale fonction est d'attirer l'attention et de créer des liens d'attachement. Bien sûr. Et de toute façon, je veux dire, normalement, tous les parents, d'abord les mères, mais les pères aussi, quand, là c'est encore un autre sujet dont on pourrait parler, sur comment les pères, effectivement, s'attachent aussi, on est programmé pour répondre à ces pleurs, en fait, finalement. Je veux dire, ces pleurs de bébé sont faites pour qu'on se dise « il faut que je fasse quelque chose, ce n'est pas possible que ça continue comme ça. » C'est ça, mais d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que c'était une vraie réalité biologique quand cette étude, elle a été faite juste auprès des mères, donc effectivement, ce n'est pas pour les pères, mais ça montrait que dans toutes les cultures, toutes les mères avaient le même réflexe de prendre l'enfant, de le porter et de lui parler. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, les pères peuvent réagir de la même façon, à condition, ce qui est intéressant, il y a eu plusieurs études assez récemment qui montrent que, aussi bien les pères que les mères peuvent reconnaître les pleurs de leur bébé au milieu d'autres pleurs d'autres bébés, à condition de passer assez de temps chaque jour avec leur bébé. Oui, ça paraît évident. Oui, ça paraît évident, mais bon. Et justement, par rapport au lien d'attachement, tu disais tout à l'heure que le maternage proximal, c'était aussi appelé « attachment parenting ». Donc, on comprend bien, là encore, ce lien entre les pratiques de maternage proximal et l'attachement à l'enfant. L'attachement de l'enfant aux parents et des parents à l'enfant. C'est ça. Et aussi la façon dont l'enfant se construit et construit son modèle du monde par rapport à ça, dans ses relations futures aussi. parce que si le bébé qui a pleuré, qui a appris qu'en fait, il devait rester avec son stress et ne pas demander de l'aide, ça peut vraiment imprégner tout son mode d'être au monde, en fait, au monde et aux autres. Tout à fait. Et là, bon, il y a un certain nombre comme ça d'études que j'aime beaucoup. Et donc, il y a celle dont on vient de parler, là, sur le cortisol dans la salive des bébés qu'on laisse pleurer. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup. On a parlé tout à l'heure un peu de l'effet à long terme d'un maternage proximal, en fait. Et donc, il y a cette étude qui a été faite auprès de pas tout à fait 500 personnes aux États-Unis dans les années 60. Et en fait, on a observé pendant, je ne sais pas, une demi-journée, une journée, je ne sais plus, la relation de bébé de huit mois avec leur mère. Donc, dans les années 60. Et on a catalogué la façon dont la relation avait lieu selon plusieurs critères. Et donc, on les a classés, finalement. Ça allait, pour ce qui était des relations avec la mère, de négatives, ça, c'était le pire, à excessives. C'est tout entre guillemets. C'est-à-dire que les psychologues des années 60 jugeaient certaines choses excessives. Le mot anglais qui était utilisé, c'était extravagant. J'adore ça, extravagant. En passant par normale et chaleureuse. Donc, près d'un cas sur dix, le psychologue avait noté un bas niveau d'affection maternelle. Dans 85% des cas, c'était normal ou chaleureux. Et dans 6% des cas, extravagant ou caressine. Bon. Je pense que ces 6% de cas, en fait, c'est ce que nous, on appellerait du maternage proximal. Et en fait, ces personnes ont été testées environ 30 ans plus tard. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment à long terme. Sur la base d'une liste de symptômes révélateurs d'anxiété, de détresse émotionnelle, d'agressivité, plus généralement de mal-être. Et ça, quel que soit le milieu social. On a constaté que ceux à qui les mères avaient manifesté le plus d'affection, donc ce qui avait été catalogué comme excessif ou extravagant, quand ils avaient 8 mois, avaient les niveaux d'anxiété, d'agressivité et de mal-être les plus bas. Intéressant, hein ? Oui, ça. La différence était de 7 points pour l'anxiété par rapport aux autres, de plus de 3 points pour l'agressivité et de 5 points pour le mal-être. Et une chose intéressante, il n'y avait pas de différence entre ceux qui avaient reçu un niveau d'affection bas, voire négatif, et ceux qui en avaient reçu un normal. La différence, c'était uniquement pour les 6% des extravagants. Quand on voit l'état de mal-être, de la population générale et l'agressivité dans nos sociétés, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce qu'il y aurait peut-être à revoir de ce côté-là dans notre lien au tout petit. Et du coup, quels sont pour toi les enjeux individuels et sociétaux d'une telle parentalité ? Comme on l'a dit, au niveau sociétal, c'est sûr qu'un changement des pratiques avec les bébés aurait sûrement à terme des conséquences sur les rapports humains en général, je pense. Ça paraît tellement évident de penser que s'il y en a cultivé dès le début de la vie, la confiance en l'autre, le partage, l'empathie et tout, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet à plus long terme sur les adultes et donc sur la société en général. On a aussi ce livre référence pour moi du concept du continuum qui parvient de ces autres modèles où effectivement, il y a des réponses aux attentes des bébés et ça a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le concept du continuum, ce n'est pas seulement le fait de répondre aux besoins du bébé, mais c'est d'y répondre d'une façon qui... Et là, je sais que tu te demandais qu'est-ce que je pouvais répondre par rapport aux accusations du fait que ça alienne la femme, surtout la femme, effectivement, de ces pratiques de maternage proximal. Mais je trouve intéressant, justement, dans le livre sur le concept du continuum, elle montre bien, Gene Lidoff, que les parents ne sont pas centrés sur le bébé et dans ce cas-là, je veux dire, « Bon, ce risque d'aliénation, à mon avis, ça tombe. » Alors, évidemment, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand, effectivement, on doit reprendre le travail et, du coup, être séparé de l'enfant ? Ça, c'est encore un autre sujet, effectivement. Mais en tous les cas, les premiers mois, on peut très bien avoir une vie tout à fait d'adulte tout en ayant le bébé avec soi. Oui, parce que je... Effectivement, j'avais une question, du coup, que je n'avais pas posée, mais je te demandais si le maternage proximal était synonyme d'aliénation pour la femme. Parce qu'effectivement, on peut entendre ce genre de... Absolument. Bon, là, on lit le bouquin d'Elisabeth Badinter. On a cette image, effectivement, de la Letchelig qui force les femmes à l'été deux ans et l'image de la femme scotchée sur son canapé avec le bébé au sein pendant deux ans. Bon, quand on l'a pratiquée, on sait bien que ça ne se fait pas comme ça. C'est assez tenace, ce genre d'idées reçues qui est effectivement assez éloignée de la réalité et du quotidien. Mais justement, d'où l'intérêt d'en parler et de populariser ces pratiques qui sont assez critiquées et notamment, on en a parlé tout à l'heure, mais cette histoire de dressage au sommeil, elle continue d'être... Enfin, ça continue d'être recommandé par certains professionnels de santé. J'ai entendu une copine me dire qu'il y avait une psychologue qui lui avait recommandé la méthode 5-10-15 pour dresser son enfant au sommeil. Donc, c'est cata, quoi. Et ça fait le bonheur plein de coachs divers et variés. Coach du sommeil, ça pullule là. Un peu moins qu'aux États-Unis, mais ça commence à être assez courant en France d'aller voir un coach du sommeil ou une coach parce que souvent, ce sont plutôt des femmes. Alors que bon, ça pourrait être tellement simple. C'est ça, mais en fait, c'est extrêmement coûteux de ne pas respecter finalement ce que la nature nous dicte. Ça paraît évident quand on écoute son instinct, en tout cas. Couteux dans tous les sens parce que ces coachs, ils ne sont pas donnés. j'ai entendu parler de prix vraiment. C'est à la mesure en fait de la détresse ressentie certainement par les parents qui s'attendent à ce que justement l'enfant tout de suite fassent ses nuits. C'est le grand truc de l'enfant qui doit faire ses nuits, etc. Donc, un sommeil, effectivement, le sommeil est perturbé. Des parents, on le sait, ça fait partie. Oui, bien sûr. Tous les bébés se réveillent la nuit. Un petit mot sur l'alimentation du jeune enfant. Tu écris dans un de tes articles que ce qu'on appelle maintenant la diversification menée par l'enfant, n'a rien de révolutionnaire. C'est un simple retour au bon sens, trop longtemps malmené par l'industrialisation de l'alimentation infantile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la DME et nous expliquer ce que c'est comme alternative aux purées, aux compotes ? Alors, quand je dis effectivement que ce n'est pas nouveau, en fait, je fais référence à un des concepts de la Letchelig qui est le fait que vers la moitié de la première année, les bébés sont prêts à commencer à goûter d'autres choses que le lait. Et c'est vrai que ce sont des concepts qui ont été élaborés au début des années 60 et je peux te dire qu'à cette époque-là, ça paraissait complètement fou et irresponsable de dire des choses comme ça parce qu'on donnait des bouillies dès un mois ou peut-être même avant, de la viande à deux mois, du jus d'orange à un mois et demi ou des choses comme ça. donc dire qu'on pouvait attendre à peu près six mois pour que le bébé commence à manger autre chose, c'était vraiment n'importe quoi. Sauf que, bon, tous ces concepts ont été élaborés à partir de l'expérience des mères et de l'observation des mères qui effectivement se rendaient compte que si on attendait que le bébé manifeste effectivement l'envie d'autre chose, ça se passait autour de six mois. Bon, autour, ça peut être cinq mois, ça peut être plus que six mois, mais bon, globalement, en moyenne, c'était autour de six mois et que dans ce cas-là, oui, le bébé manifestait des signes évidents qu'il voulait goûter autre chose et le signe le plus évident, c'était s'il était sur les genoux de la mère ou du père en train de manger. il mettait les mains dans l'assiette, quoi. Et après, il mettait la main à la bouche parce qu'il avait la capacité à ce moment-là effectivement, bon, déjà de tenir à peu près assis, de pouvoir prendre quelque chose entre le pouce et les autres doigts et d'avoir la coordination lui permettant d'amener sa main à la bouche et pas que ça lui rentre dans l'œil ou ailleurs. Et puis, bon, au niveau du système digestif aussi, le système digestif était prêt pour accepter d'autres choses que le lait. Et dans ce cas-là, bon, dans ce cas-là, on n'avait pas besoin ni de mettre tout en purée, alors qu'effectivement, si on commence à 3-4 mois, il va falloir mettre tout en purée, même quasiment en purée liquide. Donc, à 6 mois, le bébé peut commencer directement avec des petits morceaux. On peut même lui mettre dans la main un bout de quignon de pain qui va mâchouiller. Et au niveau de ce qu'on va lui proposer, on peut lui proposer des choses assez variées qui viennent de l'alimentation de la famille. Oui, finalement, encore une fois, ça simplifie beaucoup les choses. Et c'est vrai que c'est surprenant ce truc-là parce que entre mes deux premiers enfants, il y avait un écart, en fait. On m'a dit de commencer la diversification à 4 mois pour mon premier pour mon deuxième à 6 mois. Ça avait changé en l'espace de 2 ans et demi. Et en fait, c'est vrai qu'on... C'est terrible parce qu'on peut être tenté de se laisser complètement dicter notre conduite de parents par des pédiatres, par des soi-disant, voilà, ce qu'on appelle les professionnels de santé qui vont nous dire « Ah, ben là, c'est le moment, en fait. C'est le moment de commencer les morceaux, c'est le moment de commencer les purées, ceci, cela. Alors que l'enfant, il va manifester son désir de manger autre chose parce qu'il va montrer, il va prendre, il va... Voilà, donc finalement, c'est tout simple. Encore une fois, on en revient à écouter, écouter l'enfant et il montre très bien ce qu'il veut, en fait. Ouais. Et c'est tellement plus facile. On n'a pas besoin de préparer des choses esprès pour le bébé, chose que souvent il ne va pas aimer, il va refuser. Combien de femmes se cassent la tête à préparer des purées amoureusement cuisinées et que le bébé finalement n'en veut pas. ou alors on va acheter des petits pots qui sont bon, d'une fadeur en général pas très gustative. La cata écologique aussi que c'est avec tous ces déchets etc. Alors que effectivement, souvent quand on a souvent des mères qui qui se plaignent entre guillemets alors que le bébé a déjà six mois et il ne veut toujours rien manger, il ne veut prendre que le sein et souvent on leur dit mais il ne veut pas, il n'essaie pas de prendre dans votre assiette. Ah ben si mais bon normalement on n'a pas le droit. et souvent en fait si on laisse l'enfant se servir un peu bon évidemment il ne faut pas avoir une alimentation complètement déséquilibrée. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu aurais aimé parler ? Alors je voulais juste revenir sur l'histoire du sommeil parce que bon on a parlé du fait que bon les bébés à l'été a priori ne dorment pas moins bien que les bébés non-allaités. On n'a pas parlé du côté mère parce qu'effectivement mère et parent parce que souvent ça veut dire aussi pour les parents les deux parents en fait ce qu'on a observé c'est que les mères qui allaient ont des phases de sommeil paradoxal beaucoup plus importantes que les autres que celles qui n'allaient pas et même que celles qui n'ont pas d'enfant et n'ont pas d'enfant et en fait c'est ça qui explique aussi que malgré des réveils qui peuvent être parfois nombreux souvent les mères qui allaient disent mais je ne sais pas comment ça se fait que je tiens le coup et je pense que le secret entre guillemets de ça c'est effectivement qu'elles ont beaucoup plus de sommeil profond et le sommeil profond c'est le sommeil qui est récupérateur en fait j'ai mis sur mon site sur une page un graphique qui nous a été envoyé par une mère qui avait justement une montre connectée qui analysait son sommeil et ce graphique montre que pour une nuit en particulier où en plus sa fille était malade donc c'est beaucoup réveillé beaucoup plus que d'habitude elle a quand même un taux de récupération de 80% et on voit les plages de sommeil profond qui sont vraiment importantes donc ça je pense que c'est quelque chose qui est important à dire aussi surtout quand on sait comme on disait tout à l'heure l'impact du sommeil à quel point ça peut compliquer la vie des jeunes parents ça peut être il peut y avoir des moments où on se sent vraiment fatigué épuisé et c'est vrai que ça voilà l'allaitement contribue à déjà à tisser ce lien à l'enfant aussi d'attachement à créer cette intimité vraiment entre la mère et l'enfant et en plus de ça effectivement le sommeil de tout le monde s'en trouve amélioré finalement donc on devrait en parler davantage aussi pour faire la promotion de l'allaitement l'utilité publique je suis d'accord c'est ça oui est-ce que tu peux nous présenter pour terminer tes ouvrages peut-être aux quelques ans sur les sujets dont on a parlé et bien effectivement j'en ai sur chacune de ces pratiques dont on a parlé au tout début il y en a plusieurs sur l'allaitement il y a celui chez Jouvance qui s'appelle l'allaitement maternel tout simplement et puis il y en a d'autres chez d'autres éditeurs par exemple chez RS il y a l'allaitement de A à Z toujours chez Jouvance il y en a un sur l'allaitement long allaiter plus longtemps il y a celui sur allaitement et travail le petit guide de l'allaitement pour la mère qui travaille et puis bon sur le sommeil il y a toujours chez Jouvance le cododo pourquoi comment et le portage porté bébé toujours chez Jouvance et il y en a un aussi sur l'empathie intéressant de s'intéresser à ce sujet là parce qu'il y a beaucoup de on pourrait faire un podcast sur l'empathie rien que là dessus parce que c'est vraiment important de savoir comment comment elle est au début et comment on peut la nourrir et comment on peut au contraire la l'abîmer la supprimer avec les conséquences que ça peut avoir ouais avec plaisir pour un autre podcast si tu veux nous parler de ça ce sera avec plaisir je suis tout à fait d'accord super merci à toi Claude pour cet éclairage sur le maternage proximal qui dans nos sociétés est un modèle encore peu connu et pas très bien reconnu alors qu'on peut en comprendre les enjeux comme on l'a dit tant sur le sur le plan individuel pour l'enfant pour la mère pour la famille tout à fait à l'échelle de la société entière donc c'est un vrai sujet d'utilité publique voilà merci beaucoup et bien merci à toi pour faire toute cette série de podcasts d'utilité publique merci beaucoup Claude à bientôt à bientôt au revoir si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast à coeur joie merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous d' frågor safe pas 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 de ado Sous-titrage FR ?